Donc aujourd'hui nous allons continuer le cours d'analyse financière et nous allons aborder plus particulièrement la notion de capacité d'autofinancement de la CAF, donc on abrégé, du plan comptable général. Alors pour ce cours nous allons voir d'abord bien sûr la définition de la CAF, les modes de calcul de la CAF du plan comptable général, l'autofinancement ainsi que l'intérêt du calcul de la CAF. Alors avant de rentrer dans les détails dites-vous bien que ça c'est comme les SIG du plan comptable que nous avons déjà vu, ça ce sont des notions qu'il faut connaître absolument par cœur parce que la CAF on la retrouve dans toute l'analyse financière. Alors c'est quoi le principe de la capacité d'autofinancement ? Eh bien on peut, je peux essayer de définir si vous voulez en français la notion de capacité d'autofinancement de la façon suivante. La CAF représenterait la trésorerie dont disposerait l'entreprise à la fin d'un exercice grâce à son activité pendant l'exercice, d'accord, si tous les produits encaissables avaient été encaissés et si toutes les charges décaissables avaient été décaissées, sauf ce qui concerne les investissements. C'est ça la définition de la CAF. Alors ça va vous expliquer cette définition, pourquoi il existe deux façons de calculer la CAF. Une méthode dite additive et une méthode dite soustractive. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, mais ça, il nous l'a déjà dit la dernière fois lorsque nous avions parlé de l'EBE. Le problème c'est que c'est pas ça que j'ai dit pour l'EBE. Pour l'EBE, j'ai dit que c'était la trésorerie dont disposerait l'entreprise au titre de l'exercice grâce à son exploitation. Si tous les produits qui composent l'EBE avaient été encaissés et si toutes les charges avaient été décaissées. Si vous voulez, l'EBE, c'est donc beaucoup plus restrictif que la CAF. L'EBE, c'est pour faire simple la trésorerie d'exploitation potentielle, mais grâce à l'exploitation d'un point de vue comptable. Alors que la CAF, c'est pas seulement l'exploitation, c'est toute la trésorerie de toutes les activités de l'entreprise, exploitation financière exceptionnelle, sauf ce qui concerne les investissements, les investissements à part. On est bien d'accord ? Et grâce à cette définition, en tout cas, je l'espère, vous allez mieux comprendre les deux façons. Donc, une méthode dite additive, où on commence par le résultat de l'exercice, c'est-à-dire qu'on part du résultat de l'exercice pour arriver à la CAF, et ensuite, une deuxième méthode dite soustractive, qui part de l'EBE pour arriver à la capacité d'autofinancement. Donc, dans la méthode additive, vous allez voir que c'est assez simple. En effet, nous partons du résultat de l'exercice. Pour bien comprendre à la fois la technique pour arriver à la CAF, et en même temps, relier tout ça à la définition, Regardez bien. Nous partons du résultat de l'exercice. Entre parenthèses, le résultat de l'exercice peut être positif ou négatif. On est bien d'accord ? Ce qui explique, on y reviendra plus tard, que, ceci dit, la CAF peut être aussi positive ou négative. On est bien d'accord ? Ce n'est pas parce que vous trouvez une CAF négative que vous avez forcément faux. D'accord ? C'est possible. On verra que ce n'est pas très bien pour la santé financière de l'entreprise, mais en tout cas, c'est possible arithmétiquement. Donc, on part du résultat de l'exercice, quel qu'il soit, positif ou négatif. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le résultat de l'exercice, c'est tous les produits moins toutes les charges, par définition, puisque c'est le résultat comptable ? Donc, ça veut dire que, dans le résultat de l'exercice, il y a les produits et les charges qui concernent l'exploitation, l'aspect financier, l'aspect exceptionnel. Vous êtes d'accord ? Donc, entre parenthèses, ça veut donc dire que, dans le résultat de l'exercice, il y a les charges et les produits, forcément, qui concernent les investissements. Ensuite, dans le résultat de l'exercice, toutes les charges, tous les produits, il y a donc, à l'intérieur, forcément, toutes les charges qui sont décaissables et celles qui ne sont pas décaissables. Et, à l'intérieur du résultat, il y a tous les produits qui sont encaissables et pas décaissables. Comprenez tout de suite ce que j'entends par décaissable et encaissable. Décaissable, ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, il faut faire apparaître un compte de trésorerie, 512 banques, 53 caisses, pour régler la charge. Et, un produit encaissable, ça veut dire un produit qui fait apparaître à un moment donné ou à un autre, forcément, qui est encaissable, ça veut dire que je ferai aussi apparaître un 512 banques ou un 53 caisses. On est tous d'accord avec cela ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous vous souvenez de la définition de la CAF ? La trésorerie dont disposerait l'entreprise si tous les produits et toutes les charges du compte de résultat avaient été décaissés et encaissés. Le problème, c'est que parmi le résultat, il y a des charges qui ne sont pas décaissables. Et parmi le résultat, il y a des produits qui ne sont pas encaissables. Et parmi le résultat, il y a des charges qui concernent les investissements. Et parmi le résultat, il y a des produits qui concernent les investissements. Et bien, voilà pourquoi nous retraitons de cette façon-ci. Regardez bien, je pars du résultat de l'exercice, je rajoute toutes les dotations. Je les rajoute, oui. Pourquoi je les rajoute, ces dotations ? Parce que ce sont des charges, elles sont incluses dans le résultat de l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais, elles ne sont pas décaissables. Vous n'avez jamais vu, et vous-même, vous n'avez jamais passé une écriture, 681, par exemple, à 512. Ça n'existe pas. Donc, toutes les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions ne sont jamais encaissables. Décaissables, pardon. D'accord ? Donc, si je pars du résultat de l'exercice, je les rajoute. On est bien d'accord ? Ensuite, je rajoute le compte 675. Pourquoi ? Deux raisons. Un, le 675 n'est pas une charge décaissable. Jamais. Parce que je vous rappelle que le 675 apparaît en comptabilité générale lorsqu'il y a une cession d'immobilisation. Et c'est dans l'écriture. Je débite le 675, je débite le compte 28 amortissement et je crédite le compte 2 d'Imo pour la valeur d'entrée de l'Imo CD. Vous vous souvenez, nous l'avons vu les dernières fois. Donc, vous voyez, quand j'utilise le compte 675, je n'utilise pas le 512 en face. Première raison, donc, le 675 n'est pas une charge décaissable. Et deuxième raison, nécessaire et suffisante, c'est que le 675, par définition, ça concerne les investissements, puisque c'est la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. C'est bien un compte que l'on utilise lorsque l'on cède des immobilisations, donc des investissements. Or, on a dit que la CAF ne tenait pas compte des éléments liés aux investissements. Donc, je rajoute la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. On est d'accord ? Ensuite, si vous avez compris ça, vous comprenez donc aisément que je vais retirer de ce qui existe dans le résultat et qui n'est pas encaissable, ou ce qui existe dans le compte de résultat et qui concerne les investissements. Dans le compte de résultat, il existe bien entendu les comptes 781, 786, 787, c'est-à-dire les reprises sur amortissement, dépréciation et provision. C'est à l'intérieur du résultat de l'exercice. Or, vous êtes tous d'accord, je suppose, ces produits ne sont jamais encaissables. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, comme ils ne sont pas encaissables, à partir du résultat, je les retire. Moins 781, 786, 787. Ensuite, je retire le compte 775 et le compte 777. Vous allez me dire, le compte 775, c'est un produit encaissable. C'est vrai. Parce que là, quand on vend une IMO, c'est vrai. On débite le compte, par exemple, 512, d'accord ? Et on crédite 775 et TVA collecté, s'il y a lieu, 44, 571. Vous allez me dire, pourquoi vous le retirez, alors ? Oui, je le retire, tout simplement, la définition de la CAF, parce que le 775, par définition, concerne les immobilisations, les investissements. C'est tellement vrai que c'est le prix de cession d'un investissement de l'entreprise. Comme ça ne doit pas être intégré dans la CAF, on le retire. Quant au 777, cote-part de subvention d'investissement, vous en avez dans le nom, cote-part de subvention d'investissement viré au compte de résultat. Pourquoi je le retire ? Deux raisons. Un, ce compte-là n'est pas encaissable, c'est pas vrai. Et deux, de toute façon, même s'il était encaissable, il est lié aux investissements, ne serait-ce que par son nom même. Donc, la CAF représente bien la trésorerie dont disposerait l'entreprise au titre de l'exercice si toutes les charges et les produits de l'exercice avaient été encaissées et décaissées, sauf les charges et les produits qui concernent les investissements. C'est bien ça, là, on retrouve bien la définition de la CAF. On est d'accord ? Ça, c'est la méthode additive, c'est-à-dire qui permet de retrouver la CAF à partir du résultat de l'exercice. Mais, il existe aussi la méthode dite soustractive, et vous allez comprendre immédiatement pourquoi, avec la méthode soustractive, on part de l'EBE. Alors, en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, vous allez mieux comprendre. Évidemment, la CAF qui est ici, c'est la même que celle de tout à l'heure, ce qui permet, entre parenthèses, parce que le jour, en général, dans les examens, on vous demandera les deux façons de calculer la CAF, par la méthode additive et par la méthode soustractive. Or, arithmétiquement, les deux méthodes sont équivalentes. Mais, intellectuellement, c'est cette méthode-là qui est la plus, je dirais, la plus logique, la plus cartésienne. Pourquoi ? Parce qu'en partant de l'EBE, qu'est-ce qui se passe ? L'EBE, c'est la trésorerie dont disposerait l'entreprise grâce à son exploitation, si tous les produits et toutes les charges qui composent l'EBE étaient tous encaissés et décaissés. Vous êtes d'accord ? Donc, en fait, l'EBE, on peut partir de là, puisque c'est obligatoirement une partie de la CAF. Puisque dans l'EBE, je vous rappelle ce que nous avions dit lorsque nous avions étudié l'ASIG du plan comptable, tous les produits qui composent l'EBE et toutes les charges qui composent l'EBE sont tous encaissables et décaissables. Simplement, ça ne concerne que l'exploitation sans stricte. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, à partir de l'EBE, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va rajouter tous les produits qu'il y a après l'EBE dont on n'a pas tenu compte au niveau de l'EBE et on prendra compte uniquement des produits encaissables et qui ne sont pas liés aux investissements. Et ensuite, à partir de l'EBE, on retirera toutes les charges dont on n'a pas tenu compte dans l'EBE et qui sont décaissables et qui ne concernent pas les investissements, tout simplement. Et donc, arithmétiquement, on arrive forcément au même résultat. Donc, je vous rappelle, en fait, que pour calculer l'EBE, je vous l'avais fait aussi la dernière fois, d'une façon simple, qu'est-ce qu'on a pris ? Les comptes 70, 71, 72, 73, 74, vous êtes d'accord ? Moins les comptes 60, 61, 62, 63, 64. Donc, qu'est-ce qui reste comme produit et comme charge après l'EBE ? Les 65, 66, 66, 68, 69, est-ce qu'on est d'accord ? Et les comptes 75, 76, 77, 78, 79 ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc, à partir de l'EBE, je rajoute les éventuels transferts de charges d'exploitation, compte 791, je le rajoute. Je rajoute les éventuels autres produits d'exploitation, les comptes 75, s'il y en a, bien sûr. Les bénéfices attribués ou les pertes transférées, le compte 755, nous en avions parlé lorsque nous avons fait eu le cours sur les SIG, vous savez, cote-part dans les sociétés de participation, s'il y a des bénéfices qui sont transférés, ou des bénéfices attribués, pardon, ou des pertes transférées. Donc, c'est bien un produit qui est encaissable. Et après, je mets quoi ? Plus tous les produits financiers encaissables, c'est-à-dire tous les comptes qui commencent par 76, plus le compte 796, mais attention, dans les produits financiers, au total, d'un point de vue comptable, il y a le compte 786, on est bien d'accord, dans tous les produits financiers. Or, le 786, on a dit tout à l'heure qu'il n'était pas encaissable. Donc, c'est une façon de le présenter, je prends tous les produits financiers encaissables, d'accord, ou si vous préférez, je peux faire comme ça aussi, vous prenez le total des produits financiers du compte de résultat, d'accord, et vous retirez, ou vous ne prenez pas, le compte 786 qui est à l'intérieur, parce qu'il n'est pas encaissable. Ensuite, il faut prendre tous les produits exceptionnels encaissables. Je vous rappelle ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié l'alias fiscal, pardon, qu'il y avait trois sortes de produits exceptionnels. Les produits exceptionnels sur opération de gestion, les produits exceptionnels sur opération de capital, et les reprises sur amortissement, dépréciation, provision, transfert de charges exceptionnels. Il n'y a que trois postes dans un vrai compte de résultat. Eh bien, on ne va prendre donc là, dans les produits exceptionnels du compte de résultat, que les produits exceptionnels qui sont encaissables et qui ne sont pas liés aux investissements. Donc, logiquement, je vais prendre tous les produits exceptionnels sur opération de gestion, parce qu'ils sont tous encaissables. Mais par contre, attention, dans les produits exceptionnels sur opération de capital du compte de résultat, il ne faut que je prenne à l'intérieur que les comptes 778 et 797. Je vous rappelle encore une fois de plus, attention, dans les produits exceptionnels sur opération de capital, à l'intérieur, il y a les comptes 775, produits de cession des éléments d'actifs, et 777, code part de subvention d'investissement virés au compte de résultat. Donc, du poste produit exceptionnel sur opération de capital du compte de résultat, il faut que je retire le 775 et le 777. D'accord ? D'où l'importance du premier cours que nous avons fait sur l'aléa fiscale, où je vous disais, c'est le cours le plus important, parce que quand on va faire des retraitements, on va avoir besoin d'aller chercher ce type d'informations. Ensuite, je passe aux charges. Donc, il me manque quoi comme charges à partir de l'EBE, qui seraient décaissables et qui ne seraient pas liées aux investissements ? Moins les autres charges d'exploitation, s'il en existe, bien entendu, moins les pertes supportées ou les bénéfices transférés, c'est-à-dire le compte 655 qui est le pendant de celui-ci, le compte 755. Ensuite, moins les charges financières décaissables, ce sont toutes les charges financières, sauf le 686, parce que le 686, bien qu'étant une charge financière, n'est pas une charge décaissable. Et ensuite, je dois retirer toutes les charges exceptionnelles décaissables. Est-ce que vous êtes d'accord ? Dans les charges exceptionnelles, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trois postes dans les charges exceptionnelles, d'accord ? Dans un vrai compte de résultat. Il y a les charges exceptionnelles sur opération de gestion, il y a les charges exceptionnelles sur opération de capital, et il y a les dotations aux amortissements, dépréciations, provisions, exceptionnelles, vous êtes d'accord ? Donc, moi, je peux dire, je vais prendre, si vous préférez, toutes les charges exceptionnelles, si vous voulez, on peut le faire comme ça aussi, je prends toutes les charges exceptionnelles qui existent dans le compte de résultat, mais je ne tiens pas compte des dotations aux amortissements, dépréciations exceptionnelles, parce qu'elles ne sont pas décaissables. Je ne tiens pas compte, évidemment, du compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, deux raisons. Un, il n'est pas décaissable. Deux, elle n'est pas décaissable, pardon, la charge. Et deux, elle concerne les investissements. Ou alors, si vous préférez, vous le prenez à l'envers. Pour avoir les charges exceptionnelles décaissables, je prends toutes les charges exceptionnelles sur opération de gestion, parce qu'elles, elles sont toutes décaissables. Et dans les charges exceptionnelles sur opération de capital, je les prends, sauf le compte 675, qui est à l'intérieur de ce poste-là. Vous voyez, vous avez deux façons de le présenter. D'accord ? Et ensuite, il reste les deux dernières charges, la participation des salariés, et puis l'impôt sur les bénéfices. Bien sûr, on doit retrouver la même CAF. Alors, je vais vous le dire tout de suite, vous allez vous tromper, statistiquement parlant, des milliers de copies de corrigées, des milliers d'étudiants, vous allez vous tromper. Là, les transferts de charges d'exploitation, j'ai insisté, énormément lorsqu'on a fait l'église fiscale, énormément lorsqu'on a travaillé sur les SIG, eh bien, attention à ce poste-là, il risque de vous poser problème, il faut savoir le retrouver. Autre source d'erreur classique, ce sont les comptes, évidemment, 775 et 777, qu'il ne faut pas prendre, quand je passe de cette façon-là, et il ne faut pas prendre non plus le compte 675 et 687, parce qu'ils sont soit liés aux investissements, d'accord, le 675, soit non décaissable, on est d'accord ? Si ça vous arrive, lors d'un examen, de ne pas trouver la même chose lorsque vous calculez la CAF additive par rapport à la CAF soustractive. La moindre des choses, c'est de faire la différence entre les deux, bien entendu. Si vous n'avez fait qu'une erreur, vous allez la retrouver, d'accord ? Attention, évidemment, je ne vais pas vous mentir, si vous n'avez fait plus d'une erreur, les erreurs risquent de se compenser entre elles, et c'est difficile à retrouver, d'accord ? Mais si vous n'avez fait qu'une erreur, vous allez la retrouver, d'accord ? Une autre petite remarque, alors celle-là, elle est toute bête, mais elle est, j'allais dire, personnelle, parce que, comme tout le monde, ça m'est arrivé, quand on vérifie, par exemple, on ne trouve pas la même CAF, de grâce, ne recommencez pas les sommes dans le même sens. Je veux dire par là, parce que ça m'est arrivé aussi, on calcule la CAF, par exemple, de cette façon-là, et puis donc on dit, pour arriver à la CAF, il faut faire, on part de l'EBE, plus, 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 moins, 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 etc., etc., vous êtes d'accord ? Si on ne trouve pas le même résultat, la première chose à faire, c'est quand même de revérifier les totaux. De grâce, quand vous revérifiez, c'est une petite astuce de rien du tout, repartez dans l'autre sens, parce que ce qui arrive souvent, ça a dû vous arriver à certains d'entre vous, quand on fait une erreur en faisant une addition en descendant, vous voyez ce que je veux dire ? On recommence à quoi ? Comme par hasard, on refait la même erreur. Donc, il vaut mieux faire une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre sens si on s'aperçoit que les deux CAF ne sont pas identiques. On est d'accord ? Donc, ces fameuses CAF, évidemment, encore une fois, on doit trouver les mêmes des deux côtés. Je répète encore une fois, le jour de l'examen, on vous demandera probablement les deux façons de calculer la CAF, sachant qu'en termes de points, celle qui vaudra le plus, évidemment, c'est celle-ci. D'accord ? Alors, ensuite, on va continuer. Quelques remarques importantes concernant le mode de calcul de la CAF du PCG. Donc, il y a le problème de la séparation des comptes 781 et 791, la séparation des comptes 675 et 678, et la séparation des comptes 775, 777 et 778. Vous comprenez pourquoi j'insiste, puisque ce sont exactement les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est là où il y a le plus de soucis. Alors, première chose, séparation des comptes 781 et 791. Alors, je vous rappelle que dans un compte de résultat, par exemple, pour 780 et 791, je vous rappelle, encore une fois, que ces deux comptes sont à l'intérieur d'un même poste qui s'appelle, encore une fois, reprise sur amortissement, dépréciation, provision, virgule, transfert de charge, d'exploitation. Donc, à l'intérieur, il y a le solde de ces deux comptes-là. On est tous d'accord. Or, pour calculer la CAF, soit je calcule la CAF à partir du résultat de l'exercice. Et souvenez-vous, il faut que je retire du résultat uniquement le 781, soit je calcule la CAF à partir de l'EBE et il faut que je rajoute uniquement le 791. On est bien d'accord. Donc, obligatoirement, vous devez savoir séparer dans le poste, retrouver, si vous préférez, le montant du 781 et le montant du 791. Donc, comment vérifier s'il y a, notamment du 791 ? Alors là, je vous en ai donné trois façons. Je les répète. Lorsque nous avons fait l'adresse fiscale, j'ai insisté lourdement. Je vous ai donné trois façons de savoir avec certitude s'il y a ou non du 791. Première façon de le savoir, il faut regarder dans le compte de résultats que l'on vous donne, comme énoncé forcément, un renvoi qui, normalement, dans un vrai compte de résultats, s'il y avait du transfert de charges ou des transferts de charges, ce renvoi devrait être rempli. Mais je vous avais dit, rappelez-vous, attention, il y a des pièges, volontaires ou pas, et parmi ces pièges, c'est que dans le renvoi en bas du compte de résultats après les produits, il y a, de mémoire, excusez-moi si je me trompe, il y a 12 ou 13 renvois, et de mémoire, ça doit être le renvoi 9 dans un vrai compte de résultats. Attention, il n'y a pas 50 solutions. La première solution, il est écrit dans ce renvoi 0. Alors là, c'est clair, net et précis, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte 791. Donc, la totalité du poste, ce n'est que du 781. On est bien d'accord. Mais, quelquefois, il n'y a pas écrit 0. Il n'y a rien d'écrit. Alors là, s'il n'y a rien d'écrit, ne vous contentez pas de cela. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il y a deux autres façons de vérifier s'il existe du 791, même si ce renvoi 9 n'est pas rempli. On est d'accord, ce n'est pas normal qu'il ne soit pas rempli. S'il y en a, il devrait l'être. Mais dans le cadre d'un examen, volontairement ou pas, quelquefois, même s'il y a du 791, cette cellule n'est pas remplie. Comment je fais pour savoir, quand même, si le 791, il y en a ? Je vous ai dit la dernière fois quand nous avons étudié l'alias fiscal qu'il y avait un endroit dans l'alias fiscal où on pouvait vérifier s'il n'y avait pas au moins du 791. Eh bien, souvenez-vous, c'est dans la 2055 qui concerne les amortissements dans le cadre D, on est tous d'accord, le cadre D, sur la ligne charge à répartir sur plusieurs exercices, dans la cellule augmentation, augmentation de quoi ? Des charges à répartir. S'il y a un montant là, rappelez-vous de l'écriture que l'on passe lorsque l'on augmente des charges à répartir, on passe l'écriture 481 à 791. Donc, s'il y a un montant dans cette cellule-là, vous êtes sûr et certain qu'il y a au moins en 791 ce montant-là. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et enfin, il y a une troisième façon de connaître le montant du 791. Je vous en ai parlé également lorsque nous avons étudié l'alias fiscal. C'est grâce à la 2056 État les dépréciations et les provisions. Je vous rappelle que dans cette liasse fiscale, vous avez une colonne qui s'appelle reprise, d'accord ? Et on est dans la 2056, ça concerne les dépréciations et les provisions, donc il s'agit bien des reprises de dépréciations de provisions. On est tous d'accord ? Je vous rappelle qu'en comptabilité générale, lorsque l'on reprend des dépréciations ou des provisions, on utilise les comptes 781, 786, 787. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc, attention, attention, donc ça veut dire quoi ? Que le total général de cette colonne, ça vous donne obligatoirement la somme de, enfin la somme des comptes 781 plus 786 plus 787. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, à ce stade-là, vous ne pouvez toujours pas savoir quel est le montant du 791. Est-ce qu'on est d'accord ? Pour le savoir avec la 2056 d'une façon formelle, eh bien, il suffit de descendre en dessous, regardez les trois lignes qu'il y a en dessous, du total général des reprises sur amortissement, etc. Et qu'est-ce qui est écrit ? Don, exploitation, don, don financier, don exceptionnel. Mais ça y est, c'est fini. Dans la colonne reprise, vous avez par exemple un total de 1500. D'accord ? Donc, ça veut dire 1500 qu'à l'intérieur, il y a le 781 plus le 786 plus le 787. On est d'accord ? Le problème, c'est que moi, ça ne m'arrange pas d'avoir ça parce que ça ne me suffit pas pour savoir le montant du 791. On est bien d'accord ? OK ? Eh bien, regardez en dessous, s'il est écrit dont, par exemple, regardez bien, dont 500 d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les 1500 de 781 plus 786 plus 787, à l'intérieur, il y a 500 de 781. Est-ce que tout le monde me suit ? Et après, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Retourner dans le compte de résultats, regarder la ligne reprise sur amortissement, dépréciation, provision, virgule, transfert de charge et regarder combien il y a. S'il y a 500, vous êtes sûrs et certains qu'il n'y a pas de 791 puisque vous venez de dire qu'il y a 500 de 781. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? 781, je dis bien. Si jamais, par exemple, il y avait 800, même si l'énoncé ne vous dit pas attention, mes pauvres enfants, vous allez avoir un piège là, vous êtes censé le savoir. Si dans l'énoncé sur la ligne reprise sur amortissement, d'exploitation, il y a 800 et que dans la 2056 sur la ligne dont d'exploitation dans la colonne reprise, il y a 500, ça veut dire obligatoirement, obligatoirement, la différence entre les deux puisque 800, c'est le compte 781 plus le compte 791. Si vous voyez que le 781, c'est 500, forcément, il n'y a pas d'autre compte à l'intérieur. Ça veut dire que le 791, c'est forcément 300. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord ? Donc, vous voyez, il ne faut pas se faire avoir avec ça, c'est-à-dire qu'il faut potentiellement vérifier ces trois postes-là si on dispose de l'alias fiscal en entier. On est d'accord ? Donc, ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, souvenez-vous, c'est la séparation des comptes 675 et 678. En effet, pour le compte 675 et 678 sont à l'intérieur d'un même poste. D'accord ? Ce poste s'appelle charge exceptionnelle sur opération capitale. À l'intérieur, il y a deux comptes. Le solde de deux comptes. 675 et 678. Or, si je calcule la CAF par le résultat, je ne veux que le 675. Et si je calcule la CAF à partir de l'EBE, je ne veux que le 678. Donc, je dois être capable de séparer dans le poste charge exceptionnelle sur opération capitale quelle est la part du 675 et quelle est la part du 678. La question qui se pose, OK, vous êtes gentil, mais comment on fait ? Eh bien, pour le connaître, il y a plusieurs façons, un petit peu comme pour le 791. Première solution, vous vous souvenez, il peut y avoir un renvoi en bas du compte de résultat qui s'appelle charge et produit exceptionnel et là, il peut y avoir 675 dans... Là, évidemment, il n'y a plus aucun souci. Ça veut dire que si, à nouveau, on vous dit en renvoi du compte de résultat, le 675, c'est 1 000 et que quand vous regardez dans le compte de résultat la ligne charge exceptionnelle sur opération capitale et qui a 1 000, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte 678. Si, par exemple, il y avait 1100, ça voudrait dire obligatoirement qu'il y a 100 de compte 678, tout simplement. On est bien d'accord ? Deuxième façon de calculer le 675. Alors, un tout petit peu plus complexe, mais tout de même, il faut se souvenir d'où vient le 675. Vous vous souvenez le 675 ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié à l'écriture qui existe lorsque l'on a cédé une immobilisation. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Or, quand on cède une immo, qu'est-ce que l'on passe comme écriture entre autres ? Vous vous souvenez, on l'a dit tout à l'heure. Je débite le 675, je débite le 28, les amortissements, et je crédite le compte de la classe 2. Je traduis en français. Je débite le compte 675, je diminue les amortissements, vous me voyez arriver, et je diminue les immo. Or, quand on a travaillé sur la 2054 sur les immo, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous ai expliqué. Sur la 2054, dans le cadre B, dans la colonne diminution, c'est bien la diminution des immo. Est-ce que vous me suivez ? D'accord ? Donc, vous avez bien les montants, si vous avez la 2054, vous avez bien le montant des diminutions des immo suite à une cession, etc., etc. Est-ce que vous nous comprenez tous ? D'accord ? Ok ? Petite remarque, attention au piège quand même. Dans la colonne diminution de la 2054, d'accord ? Vous vous souvenez ? Il y a la valeur d'entrée des immo que l'on a cédés. D'accord ? Oui, mais parmi les immo, il y en a certaines que l'on diminue, mais que l'on ne cède pas. au moins deux. Je vous en ai parlé quand on avait fait l'adresse fiscale. Attention, parmi les immo financières, les prêts et les autres immo fi, c'est-à-dire les prêts et les cautions, d'accord ? On peut les diminuer. Si jamais on nous rembourse un prêt, si jamais on nous rembourse notre caution, qu'est-ce que vous passez comme écriture ? 512 à 274 pour les prêts, 512 à 274 pour les prêts et 512 à 275 pour les cautions. Vous voyez qu'en faisant ça, on diminue le compte d'immo. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais ce n'est pas pour autant que vous avez utilisé le compte 675. Donc attention, je dis qu'on prend la colonne diminution des immo sauf la diminution des prêts, la diminution des cautions tout simplement parce que pour ces deux postes-là, on n'utilise jamais le 675. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, on connaît le montant qu'il faut utiliser la diminution des immo. Très bien. Il vous manque quoi ? La diminution des amortissements. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça, vous l'avez aussi. 2055 amortissement colonne diminution. Diminution de quoi ? Des amortissements. C'est exactement ce dont vous avez besoin puisque le 675 c'est la diminution des immo pour lesquels j'ai utilisé le compte 675 d'accord ? Moins la diminution des amortissements. Ben voilà. Il suffit. Avec la 2054 et la 2055 même si dans le compte de résultats le renvoi qui devrait être rempli concernant le 675 n'est pas donné d'accord ? Eh bien vous êtes capable de retrouver le montant arithmétiquement du 675 même si on ne vous le donne pas. Est-ce qu'on est d'accord ? Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous voyez la séparation des comptes 775 777 et 778. Je recommence encore une fois. 775 prix de cession des immo. 777 code part de subvention d'investissement viré au compte de résultat. 778 produits exceptionnels divers. Je vous rappelle que ce poste-là d'accord ? Il a un nom il s'appelle produit exceptionnel sur opération en capital. C'est le même problème qu'au-dessus pour les charges exceptionnelles sur opération en capital. Sauf que là il y a trois comptes à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez le souci ? Si je calcule la CAF à partir du résultat il faut que je retire le 775 et le 777 que ces deux comptes-là sur les trois. Et si je calcule la CAF à partir de l'EBE il faut que je rajoute uniquement le 778. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc un petit peu comme ce que je viens de dire il faut être capable dans le poste produit exceptionnel sur opération en capital de séparer 775 777 d'un côté du 778 de l'autre. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors on est bien d'accord que dans certains exos il ne peut n'y avoir que du 775 et du 777 et pas de 778. On est bien d'accord ? Ce n'est pas une obligation qui est d'accord ? Comme tout à l'heure je vous disais que pour le 675 ici dans le poste charge exceptionnelle sur opération capitale il ne peut n'y avoir que du 775 et pas de 675 et pas de 678. Tout est possible. On s'en moque on sait le retrouver. Là en revanche pour les produits exceptionnels sur opération capitale écoutez-moi bien il y a un des trois comptes que vous ne pouvez pas trouver ni vous ni moi si on ne vous le dit pas dans l'énoncé. Il y en a un. Celui qu'on ne peut pas trouver si on ne nous le dit pas c'est le montant du 775. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas le trouver. Si il n'est pas indiqué en renvoi dans le compte de résultat comme ça devrait l'être si le compte de résultat de l'alias fiscal était rempli correctement il y a le renvoi je ne veux pas vous dire une bêtise on va dire 12 d'accord ou 13 je ne sais plus et il y a écrit normalement charge et produit exceptionnel de l'exercice et comme je vous disais tout à l'heure si c'était rempli correctement il devrait y avoir à l'intérieur écrit le 775 de l'année c'est temps le 675 de l'année c'est temps le 777 de l'année c'est temps si c'est rempli vous n'avez aucun problème vous êtes d'accord vous le retrouvez il suffit de savoir lire le 775 vous ne pouvez pas le trouver impossible donc forcément obligatoirement s'il y a eu du 775 dans l'année on sera obligé de vous le donner quelque part dans l'énoncé puisque vous ne pourriez pas le trouver est-ce que vous êtes d'accord ok donc ça aucune ambiguïté le compte 777 maintenant comment je fais pour le savoir alors il suffit pour le savoir de réfléchir un petit peu juste au nom ça s'appelle comment cote part de subvention d'investissement viré au compte de résultat donc si on ne me donne pas le montant du 777 dans le renvoi 12 ou 13 en bas du compte de résultat et qu'il n'y a rien comme autre renvoi hors annexe fiscale concernant cela comment je fais pour le savoir et ça ça s'appelle de la comptabilité générale ça s'appelle les subventions d'investissement est-ce que vous êtes d'accord vous vous souvenez quand on perçoit des subventions d'investissement pour faire simple on en a déjà parlé quand on a fait la gaffe fiscale on débite le compte 512 et on crédite le compte 13 subvention d'investissement compte 13 attention le compte 13 ne pas confondre avec les subventions d'exploitation compte 74 les subventions d'exploitation sont des comptes de comptes de résultat parmi les produits le compte 13 ça fait partie du passif donc la première chose à faire quand même c'est d'aller voir puisque vous aurez forcément le bilan si au passif par hasard il n'y a pas de subvention d'investissement qui existe c'est ce que tout le monde me suit ok deuxième écriture que l'on passe avec ces subventions d'investissement en comptabilité générale première année de comptabilité qu'est-ce qu'on fait vous vous souvenez on reprend les subventions chaque année on vire une cote part de subvention d'investissement chaque année au résultat et qu'est-ce que l'on passe comme écriture 139 à 777 on est bien d'accord ah ben ça tombe bien c'est ce montant là que je veux vous allez me dire mais comment je vais faire pour le savoir ben regardez c'est très simple je vais vous dire quelque chose qui est universel qui est toujours vrai pour un poste de bilan ce que j'avais dans ce poste l'année dernière comme montant plus les augmentations dans ce poste pendant l'année moins les diminutions de ce poste pendant l'année égale le montant de ce poste à la fin de l'année est-ce que vous êtes d'accord je traduis pour le compte 13 le montant du compte 13 qui existait l'année dernière 100 plus les augmentations du compte 13 pendant l'année donc ça veut dire le montant des subventions d'investissement que j'ai reçu pendant l'année vous êtes d'accord j'en sais rien x moins la diminution du compte 13 pendant l'année c'est-à-dire le compte 777 j'en sais rien y égale le montant du compte 13 cette année 70 et vous le voyez dans le bilan qu'est-ce qui a bien pu se passer l'année dernière il y avait 100 cette année il y a 70 et vous n'avez aucune autre information vous ne pouvez pas dire autre chose que obligatoirement pour passer de 100 l'année dernière à 70 cette année obligatoirement c'est lié à l'écriture 139 à 777 il n'y a pas d'autres solutions par contre il peut y avoir juste un tout petit peu plus compliqué on vous donne en annexe hors liasse fiscale on vous dit par exemple on a reçu tant de subventions d'investissement pendant l'année vous appliquez le même principe ce que j'avais l'année dernière 100 plus ce que l'annexe vous dit vous avez reçu pendant l'année vous êtes d'accord moins le 777 vous le cherchez égal ce qui apparaît au bilan vous allez retrouver aussi tout simplement équation du premier degré une inconnue pas besoin de doctorat de mathématiques ni de médaille field d'accord ok pour trouver ça d'accord vous voyez ce que je vous dis toujours la comptabilité générale c'est la mère de la gestion si on sait pas que ça existe ça on peut pas comprendre c'est pas possible d'accord par contre quand on sait comment on passe les écritures en comptabilité générale on peut pas se tromper parce qu'on sait que pour passer le compte 13 pour qu'il passe de 100 à 70 il n'y a pas 50 solutions il n'y en a qu'une c'est qu'on a utilisé l'écriture 139 à 777 d'accord donc vous voyez qu'en fait quand on comprend ce que l'on fait on a même plus besoin d'apprendre par coeur c'est logique complètement d'accord